C'est Ndé Ngarlebatan Joël, alias Masoud Dengam, artiste, rappeur tchadien. Ça a commencé tout d'abord vers le sud du pays, dans une ville, ça a commencé à ça. Ça a évolué, c'est venu ici à Ndé Ngarlebatan, et puis ça s'est imposé, et puis voilà. Donc, bon, j'ai pas eu à faire le groupe, moi. J'ai pas eu à faire le groupe. J'évolue toujours en solo. Je suis venu ici à Ndé Ngarlebatan, bon, pour faire des études, et puis tout ça, ben voilà. On s'est retrouvés avec des amis, la Def Crew, toujours ensemble avec eux. Après, bon, on faisait des taffes ensemble, et après, bon, qui, mais chacun évoluait de son côté. Donc, beaucoup plus, on travaille ensemble, mais chacun évoluait en solo. Les thèmes traités beaucoup plus dans mes chansons, je parle de la vie courante, de ce qu'on mène. Bon, de ce qu'on vit dans la vie quotidienne, en fait. On chante l'amour, on chante la paix, bon, on essaye de faire tout, 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 on essaye de faire tout, de tout mélanger pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise. Si vous prenez mon son, Kélu, Kélu, par exemple, Kélu, ça parle de l'amour, ça parle d'une fille que tu as aimée, et puis voilà, tu veux vraiment faire quelque chose avec elle, et puis voilà, c'est tout ça. Donc, bon, l'amour, c'est la vie, en fait. L'amour, c'est la vie, et si je traite des thèmes sur l'amour, des fois, je viens, je traite des thèmes sur la vie en société, des fois, bon, en tout cas, il y a beaucoup de thèmes qu'on essaie d'aborder souvent, 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 pour trouver des solutions aussi. Bon, tu as un problème, tu écoutes la musique, on te dit la musique à d'heure sur le mer, donc on ne peut pas traiter un thème seulement toute la vie. On est obligé de changer à chaque fois pour trouver des solutions à notre vie aussi, exemple. On est obligé de changer à l'amour, c'est la vie. On est obligé de changer à l'amour, c'est la vie. Bon, au Syrie, quand tu écoutes le son, au Syrie, c'est-à-dire, tout d'abord, si j'étais... Moi, j'ai fait ma musique beaucoup plus en ma langue maternelle, parce que je me sens bien dans ça. Donc, j'ai abordé au Syrie, si on essaie de traduire au Syrie en français, on va dire au Syrie, c'est-à-dire que ça te dit quoi, en fait ? Donc, là, je parle un peu à ceux qui se mêlent de la vie déjà, en fait. Tu peux même trouver ça, c'est-à-dire que tu dois te gérer toi-même dans la vie. Si tu ne te gères pas dans la vie, est-ce que tu peux gérer la vie de quelqu'un ? Donc, si quelqu'un fait son truc, tu restes tranquille, tu l'observes, tu laisses ça faire, si ça le couille, alors voilà, c'est ça. C'est ça le thème abordé là-bas, c'est juste une leçon, une petite question de dire aux gens de s'occuper de leur vie. La musique au Tchad, depuis quelques moments, ça commence à changer un peu. Ça commence à changer un peu, bon, mais on essaye toujours d'apporter, de faire le meilleur, en fait. De faire à ce que les choses marchent, mais souvent, on rencontre des difficultés. On rencontre vraiment des difficultés parce que, tout d'abord, on n'a pas de salle de spectacle. On n'a pas vraiment une structure qu'il faut pour encadrer la musique en général. Parce que si on voit bien, nous, artistes, musiciens, on ne vit pas de notre art. Tout dernièrement, le Bidra nous a fait encore de la mer. On ne vit pas de notre art. Donc, il faut une structure qui doit régulariser ça pour qu'on puisse vivre de notre art et pour que la musique puisse avancer. Imaginez-vous, on n'a même pas une salle de spectacle de mille places qui se retrouve quelque part ici, au centre de N'Djamena, pour qu'on puisse faire des activités, mais ça ne marche pas. Donc, bon, si seulement, si l'État regarde tout ça et qu'il retrouve un peu les yeux sur ce secteur, ça va vraiment faire du bien aux musiciens tchadiens. Bon, les projets d'avenir, un homme sans projet, c'est comme si, bon, c'est-à-dire, tu es à l'arrêt. C'est-à-dire, tu es à l'arrêt. Les projets existent toujours. Les projets existent toujours d'ici. Là, le 2 février passé, je viens de mettre sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez venir sur YouTube et écrire juste ma soute d'un gammes. Vous allez trouver ma chaîne là-bas. Je viens de mettre un son là-bas, au Syrie, qui est déjà disponible. Et le projet à venir, c'est faire, essayer de tourner un petit clip. Bon, essayer de faire un très bon clip pour pouvoir faire passer ce son. Parce que je trouve que les sons audio n'ont pas vraiment de l'impact par rapport aux vidéos. Quand tu sors un truc en vidéo, ça a beaucoup d'impact. Et là, je pense qu'on est en train de faire aussi, préparer un duo avec mon frère, Bâton Magique. Ça va venir aussi. En tout cas, il y a beaucoup de projets. Et on essaie, on essaie de vouloir, on essaie de vouloir.